2 rois 3 verset 11 à 12 2 rois 3 verset 11 à 12 Mais Josaphat dit N'y a-t-il ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions consulter l'éternel ? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit Il y a ici Élisée, fils de Shaphat qui versait l'eau sur les mains d'Élie Et Josaphat dit La parole de l'éternel est avec lui Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Edom descendirent auprès de lui Je voudrais vous parler de quelque chose que j'aime toujours partager Le transfert d'onction Je suis celui qui croit que l'onction est transférable et qu'on peut donner à quelqu'un d'autre ce qu'on a reçu La Bible dit L'homme ne donne que ce qu'il a reçu Et c'est avec l'onction que nous sommes capables de faire des choses que sur le plan humain nous ne pouvons pas faire Sans l'onction, nous ne pouvons pas prêcher Sans l'onction, vous ne pouvez pas chanter et toucher le cœur des gens Sans l'onction, nous ne pouvons rien faire Donc nous avons besoin d'onction au jour Le psaume dit Le flot appelle d'autres flots La puissance appelle une autre dimension de puissance L'onction appelle une autre dimension d'onction Dieu nous appelle à aller de l'avant et non à reculer Dans tout ce que nous faisons Dieu nous appelle à aller de l'avant A nous épanouir A progresser Un flot appelle d'autres flots Une victoire appelle d'autres victoires Une réussite appelle une autre réussite La profondeur appelle une autre profondeur L'intelligence appelle une autre intelligence L'intelligence appelle une autre intelligence Mais pour aller à un autre niveau À une autre étape Il faut que ça coule au jour le jour La Bible dit que l'huile ne manque point sur ta tête Quand on parle de l'huile qui ne doit pas manquer sur la tête On parle de l'onction qui doit être là en permanence La puissance, la plénitude des dieux Doit être en permanence dans notre vie Parce que vous devez savoir Le diable, les démons, les sorciers, les féticheurs Le diable ne nous craint pas Parce que je suis riche Je suis fort Je suis noir Je suis blanc Je suis blanc Je suis blanc Parce que j'ai des diplômes Parce que j'ai des diplômes Non Le diable craint des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit Vous pouvez être enfant Mais s'il y a la plénitude de Dieu en vous Quelque soit le niveau de la sorcellerie Le diable ne peut rien Parce qu'il voit le feu s'allumer en vous Parce qu'il voit le feu s'allumer en vous Et vous avez besoin de ce feu au jour le jour Vous avez besoin de cette plénitude au jour le jour Vous avez besoin de cette puissance au jour le jour Vous avez besoin de cette puissance au jour le jour sur la puissance des ténèbres sur la domination des principautés sur le péché sur toute force des ténèbres vous menerez une vie chrétienne victorieuse que si l'huile coule sur votre tête parce que l'huile sur votre tête change votre être l'huile sur votre tête change votre statut ça change votre position et je suis venu sur ce soir dis à quelqu'un ton statut va changer ta position va changer l'huile qui va couler sur ta tête va changer l'histoire de ta destinée va changer l'histoire de ton existant sur la terre l'onction au nord l'onction élève et l'onction nous amène d'une étape vers une autre étape c'est pour ça la Bible dit l'onction brise le jour et quand ça brise le jour quelque chose de nouveau se manifeste ça vous amène à des percées incroyables ça changera votre statut aujourd'hui à travers ce message transfert d'oction le statut de quelqu'un va changer la position de quelqu'un va changer la position de quelqu'un va changer la position de quelqu'un va changer Mais l'onction blesser les gens. L'onction change l'histoire. L'onction redonne la vie. L'onction change la mort à la vie. La malédiction à la bénédiction. L'échec à la victoire. La sécheresse à la fertilité. C'est ça l'onction. La Bible dit, voici les miracles. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Mettons la question que je pose. Est-ce que la Bible dit. Voici les miracles. Qui accompagneront. Les archevêques. Les apôtres. Les prophètes. On dit quoi. Ceux qui auront cru. Les apôtres. Et les simples fidèles. Celui qui croit. Les miracles et l'accompagnons. Cet après-midi. L'onction que je vais déposer. Les miracles vous accompagneront. Vous irez dans les hôpitaux. Même si tu n'es pas pasteur. Tu iras dans les hôpitaux. Tu es posé à l'aider aux malades. Les malades seront guéris. Tu iras dans les métros. Il y aura des miracles. Que l'onction de miracles. Entre la passion des âmes. Que l'onction de miracles. Je vous accompagne. A l'école. Dans les hôpitaux. Dans la rue. Dans les métros. C'est lui qui dit à ma mère. Que cela lui soit accordé. Je déclare. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et que tu parles en langue. Et que tu parles en langue. Ne parler en langue. C'est un miracle. Parce que les parles en langue. On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas l'école. On ne l'apprend pas l'école biblique. On ne dit pas cha-cha-cha. Répète ta-té-té. On ne dit pas cha-cha-cha. Non c'est un miracle. C'est la langue des anges. Je déclare. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et que tu parles en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue. Ce soir. Tu parleras en langue. C'est le charisme d'art. C'est le don spirituel. Donne-moi une amée pendant que je parle. Je veux une amée pendant que je parle. Celui qui m'a donné la main qui soit remplie du Saint-Esprit. Voici les miracles. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Ils imposeront. Les méos malades. Et les malades. Seront guéris. Même si tu n'es pas pasteur. Mais Dieu te donne une action. De guérir les malades. Au nom de Jésus. Allez vers les malades. Imposez les méos au nom de Jésus. Chassez les démons. Guérissez les malades. Périfiez les pleurs. C'est lui qui m'a donné la main. Que ses mets soient hoites. C'est lui qui m'a donné la main. Que l'huile se tombe sur sa terre. C'est lui qui m'a donné la main. Que le manteau des miracles la compare. Voici les miracles. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. À mon nom. S'ils boivent. Un brevage mortel. Il ne leur arrivera rien. C'est lui qui m'a donné la main. C'est lui qui m'a donné la main. On mettra le poison contre toi. Ça sera nul et sans effet. On cherchera t'empoisonner. C'est nul et sans effet. Quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit je vais te dire la vérité. Dans ton corps là. Le poison est entré six et bleu quatre fois. Mais toi tu ne le sais pas. Moi j'ai dit comment tu le sais. Il m'a dit je ne me pose pas de questions. Mais je sais. Tu es vraiment un homme de Dieu. Je n'ai pas peur du poison. Parce que la Bible est claire. Le brevage mortel. Ne te fera rien. Je déclare aujourd'hui. C'est lui qui amènera le brevage mortel. Qu'il meure à ta place. Qu'il meure à ta place. Qu'il meure à ta place. Celui qui cherchera ta mort. Celui qui mourra. Je déclare aujourd'hui. La mort de tes éménie. La mort de tes adversaires. La mort des méchants. Si tu es d'accord de moi et la mère. Je prophétise. Celui qui cherchera ta mort. Qu'il meure à ta place. Tu n'as pas dit amère. Qu'il meure à ta place. Qu'il meure à ta place. Qu'il meure à ta place. Que l'onction soit sur ta tête. Que l'huile coule sur ta tête. Que ta position change aujourd'hui. Je reviens sur le verset. Je vais terminer. Et je vais terminer. Poursuivre-le. To follow Elijah. Le texte qu'on a lui dit. Et le roi Josaphat. That the king Josaphat. Il pose la question. Asking the question. N'y a-t-il pas ici à Misa? Is there not here in Israel. Un prophète. A prophet. Qu'on puisse consulter. That we may inquire. Parce qu'il y avait les ennemis qui étaient venus. Because enemies came. Et trois rois se sont ligués. Et the three kings were gathering. Ils ont marché sept ou sous. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus à boire. Well till seven days they had nothing to eat and drink. Dans ce désespoir. And what there was. Josaphat dit. Josaphat said. On n'a plus à manger. On n'a plus à boire. On n'a plus à boire. Il n'y a pas un prophète. Et ça se passe. Entre l'enlèvement d'Elie. Et le remplacement d'Elie. Et le remplacement d'Elie. Et pendant sept ans. Et pendant sept ans. Beaucoup de gens ne savent pas encore qu'Elie est partie. Et qu'Elie a remplacé Elie. Et qu'Elie a remplacé Elisha. C'est dans ce silence-là. Into that silence. Que le roi digne a dit-il pas. That the king said. Is that not? On le dit. We are telling him. Il y a quelqu'un. Yes there's someone. On pose la question. C'est qui? C'est lui qui berçait l'eau entre les mains. The one pouring the water into the hands of Elijah. Voyez les qualificatifs qu'on lui avait donnés. This is the name that we gave him. Le verseur d'eau. The one pouring water. Il a tout abandonné pour verser l'eau. He forsake anything to pour water. Ça veut dire que quand il versait l'eau. The one was pouring water. Les gens se couvaient la tête. People are just moving their head. Mais voir comment il peut tout laisser pour suivre cette âme. How do you cannot all the things to follow that? Ah, c'est malheureux. Oh, it's really unfortunate. Et quand les gens parlaient entre eux. Et quand les gens parlaient entre eux. Ils disaient. Vous avez vu le verseur d'eau. You saw the one who was pouring water. Il avait un nom qu'on lui a donné. He had the name that we gave him. Le verseur d'eau. The servant who was pouring water. On a oublié son vrai nom. We forgot his real name. Peut-être que tu es là. Maybe that you are here. Les gens ne t'appellent plus par ton nom. People are not calling you anymore by your name. Ils t'appellent par un nom. Calling you by a leak name. Qui montre le mépris. Showing their don't want you. Qui montre l'échec. Showing the failure. Qui montre la défaite. That you have been defeated. On ne t'appelle plus par ton nom. On a un petit nom qu'on t'a donné. Parce que tu n'as pas d'enfant. On t'a donné un petit nom. Parce que tu n'as pas un bon travail. On t'a donné un petit nom. Et quand tu passes. Les gens parlent avec ce petit nom. Ils se moquent de toi avec le petit nom. Mais aujourd'hui. Le petit nom va céder la place. A une nouvelle appellation. Aujourd'hui. Le petit nom sera transformé. A un nom historique. A un nom de gloire. A un nom de victoire. A un nom de respect. S'il n'y avait pas de respect. Avec ce que Dieu va faire. On va te respecter. A garder aujourd'hui. Le respect. Reviens dans la ta vie. La considération. Reviens dans la ta vie. To your life. N'y a-t-il pas un homme. Il se n'a pas un homme. Au-delà, il y a un homme. Il y a un homme. C'est lui qui versait l'eau. The one pouring water. Ah bon. Il ne versait plus long. Il n'est pas un homme. Il ne versait plus long. Oh. Non. Son statut a changé. Son statut a changé. Sa position a changé. Son position a changé. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? A wedding became. Mais celui qui est le prophète, Mela. Mais il est le prophète. Je déclare. Tu seras le nouveau prophète de ta vie. Le prophète de ta vie. Le nouveau prophète de ta maison. Le nouveau prophète de ta famille. Le respect reviendra. La considération reviendra. Ceux qui se sont moqués de toi changeront de la gueule. Changeront d'avis. Ceux qui ne t'ont jamais acclamé, ils t'acclameront. L'onction change le statut. L'onction change le position adaptée d'aujourd'hui. L'onction que tu auras changera ton statut. Changeront ta position dans la société adaptée d'aujourd'hui. Des larmes qui coulaient, les coulaient en bleu. Adaptée d'aujourd'hui, la maladie d'estomac quittera ton corps. Adaptée d'aujourd'hui, tu dormiras comme tu n'as jamais dormi. Tu seras dans la joie. Tu auras la paix que tu n'as jamais eue. Le respect va arriver dans ta vie. La considération va arriver dans ta vie. Tu la mènes. Soyez béni les papas. Il passe, maman. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Si Dieu l'a connu, yes. Say yes. 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 N'y a-t-il pas un nom? Is there not a man? Oui. Yes. C'est qui? Who is it? Celui qui verse. The one pouring water. On n'a pas dit celui qui verse. Not the one that you're pouring. Le passé. À partir d'aujourd'hui, on parlera de ton passé. Ton présent d'aujourd'hui sera prisé. Le présent de malheur. Le présent des échanges. Le présent des défaites. Je l'ai pris aujourd'hui. Et à partir de demain, quand on parlera de toi, on ira celle qui était. Celui qui était. Parce que maintenant, ce sont les nouvelles choses. Surtout. Les nouvelles choses. Les nouvelles expériences. Les nouvelles expériences. Celui qui versait. The one that used to pour the water. Au revoir. Au king. Maintenant. Non. Il ne verse vous. It's not pouring water anymore. Maintenant. Maintenant. Il est la bouche de Dieu. He's the mouth of God. Il est l'œil de Dieu. The eye of God. Il est la main de Dieu. The head of God. Son statut a changé. His statutes have changed. L'onction valait dans tous les domaines de vie. The island who's going to be aware of your life. Celui qui versait l'eau. The one who's pouring water. It was able to heal all the nations. The waters were really biting. But the one who was pouring water have healed Jericho. Toute une nation. All of the nations. A bénéficier de l'onction du verseur d'eau. A bénéficier de l'onction du verseur d'eau. Celui qui versait l'eau. The one who used to pour water. A pu. Arrêter. Anéantir les dettes que son mari avait laissé d'une femme. Coulbal had been stopping the death of a husband letten to his wife. That lady said. Mon mari est mort. My husband died. Il m'a laissé les dettes. Lait me many debts. Le créancier veut prendre mes enfants. And the one who had the debt want to take my children. Mais l'ancien verseur d'eau. But the one who used to pour water. Il lui a dit qu'est-ce que tu as. He said but what do you have. Il dit j'ai un peu d'huile. He said have a little oil. Et dévache les voisines. Go to the neighbor. Elle demande les pots. En grand nombre. God suffer. Mais n'a pas pris un grand nombre. Elle a pris un petit nombre. Elle a pris un petit nombre. Elle a pris un petit nombre. Elle a commencé à verser lui. Et elle a commencé à verser lui. L'abondance est arrivée. L'abondance est arrivée. Dans la maison des dettes. Dans la maison des dettes. Aujourd'hui. Aujourd'hui. L'onction brisera vos dettes. D'Alainty will break your debts. Amen, amen. Je sais que nous sommes dans un pays de crédit. Et il y en a même qui se suicident à cause des dettes. Il y en a même qui se suicident à cause des dettes. À cause des dettes. On a arraché des maisons de plusieurs personnes. À cause des dettes. Il y a des foyers qui ont été détruits. Il y a des foyers qui ont été détruits. Mais le verseur d'eau. Mais le verseur d'eau. Son onction est entrée dans la maison des dettes. Les dettes ont été annulées. Et le debt was canceled. L'abondance est entrée. La femme a vendu de l'huile. L'argent est entré dans la maison. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Que vos dettes soient annulées au nom de Jésus. Amen. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Qu'il pourvoit avoir besoin. Mais il y a eu tout à l'heure. Miraculeusement. Miraculose. Là où il y a des dettes qui vous lient. D'a dit d'aujourd'hui. Une nouvelle histoire. Le verseur d'eau. A pu ressusciter un mort. Dans la maison de la femme des distinctions. L'unique fils. Mais l'ancien verseur d'eau. A mené la résurrection dans la maison. Et la joie est rentrée dans la maison. Et la joie est rentrée dans la maison. Je déclare aujourd'hui. Partout il y a la mort. Que la vie entre. Que la vie entre partout. Que la vie entre partout. Dans tes affaires. Dans ton travail. Dans ton travail. Dans ton corps malade. Dans ton corps malade. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Que tout ce qui est mort le suicide. Que tout ce qui était détruit soit restauré. C'est lui qui dit. Amen. Que c'est la vie. Amen. L'ancien verseur d'eau. Même quand il est mort. Même quand il est mort. Ses ossements ont ressuscité quelqu'un. On a comme mal la vie de quelqu'un a été changée. Par les transferts d'Anxion. Élisée est mort. On l'a enterrée. Une année après. On a enterré un mort. On a enterré quelqu'un qui est mort. Et dans la peur. Ils ont jeté le corps. Le corps est allé toucher les ossements d'Élisée. Le corps est allé toucher les ossements de l'Aïcha. Et il est retourné à la vie. Voilà ce que l'anxion peut faire. Quelqu'un n'est plus en vie. Mais l'anxion de sa vie continue de travailler. A l'anxion d'aujourd'hui. L'anxion t'accompagnera partout. Même sur tes habits. Even on your friends. On your bedroom. On your bed. Un jour. Je suis arrivé à la vie d'une famille. Dans une famille. On m'a offert les vitalos. Il m'a offert les vitalos. J'ai bu. J'ai laissé un peu dans le verre. Je suis parti. La maman et les enfants. Maman et les enfants. On voulu pour boire ce qu'il y a eu. Et en buvant. Leurs yeux ne voyaient plus. Les yeux ne voyaient plus. Ils sont tombés là. Le mari m'a appelé. Et le husband m'a appelé. Il dit papa il faut que tu reviens. Il dit papa il faut que tu reviens. Maman a bu les yeux. Elle ne voit plus. J'ai dit laissez-la tranquille. Ma femme est aveugle papa. J'ai dit laissez-la parler avec Dieu. Pendant qu'elle était endormie. Les anges sont venus. L'angèle vient. Commençait à lui parler. Et à trois heures du matin. Un ange a ouvert les yeux. Et un ange a ouvert les yeux. Je viens dire à quelqu'un. L'onction que je vous laisse. Vous accompagnera partout. C'est ma dernière prédication à Paris. Tout ce que j'ai sur moi. Je le dépends sur vous. Tout ce qui est à moi. Je le déverse sur vous. Recevez vos guérisons. Recevez vos biras. Soyez remplis du Saint-Esprit. Lélevez les deux mains. Lélevez les deux mains. Soyez visiteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Lélevez les deux mains. Ça va crier comme ça ne l'a jamais crié depuis que tu es en France. Les choses de vrai vont vraiment arriver dans ta carrière. Et tu vivras des choses que tu n'as jamais. Et tu te poses trop de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trop de questions dans ta tête sur ta carrière. Et la réponse aujourd'hui est nouvelle ou il fraîche. Enclamons les seigneurs, acclamons 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 les seigneurs. Sous-titrage ST' 501 May God bless you!